Bonjour à tous et bienvenue au pays des merveilles avec cet oracle de Lucie Cavendish et les illustrations très reconnaissables de Jasmine Beckett Griffith. C'est un oracle qui est dit c'était aux éditions Exergue qui contient 45 cartes, un livret de 132 cartes et un petit sac en satin pour mettre vos cartes. Alors ici on vous parle d'un oracle. Dans ce coffret vous découvrirez donc 45 cartes de toute beauté inspirées des célèbres aventures d'Alice, le chat du Cheshire, le lapin blanc ou le chapelier fou vous aideront à vous frayer un chemin à travers les terrains, les terriers pardon magiques, les labyrinthes ou les mers de larmes parsemant votre route. Donc on a cette inspiration ici, Lucie Cavendish et Jasmine Beckett Griffith aiment bien justement travailler sur les contes de fées et là elles ont, au lieu de faire un, vous savez on a l'oracle des contes de fées qu'elles ont réalisé ensemble aussi et ici elles se sont vraiment plongées sur un conte, une histoire pour créer tout un univers autour. Alors c'est un coffret comme ceci, je vous mets les références en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver facilement. Je vous montre juste après le reste du coffret et ici on regarde un petit peu le livret ensemble. Bon moi j'aime bien les textes de Lucie Cavendish, je trouve qu'elle va plutôt droit au but et j'aime bien ça. Je vous ferai un petit tirage à la fin pour que justement je vous lirai ce qui est écrit dans le texte, dans le livret pardon, les textes du livret pour que vous puissiez voir si ce sont des textes qui vous parlent à vous aussi. On a une petite introduction justement sur l'univers bien sûr de cet oracle et du conte. En suivant le lapin blanc, comment travailler avec cet oracle ? Les cartes inversées, quand tout va à l'envers, faire connaissance avec votre oracle, les cartes sauteuses, mélanger les cartes, poser la bonne question. On retrouve un livret un peu standard. Couper les cartes. J'aime bien quand même qu'elle ait intégré les cartes à l'envers puisque justement dans cette histoire d'Alice, quand elle tombe en plus dans le terrier, elle est vraiment à l'endroit, à l'envers, elle est dans tous les sens. Et puis il y a cet effet miroir aussi avec ce jeu d'éveil et d'endormi qui est très intéressant. Les tirages, donc les structures de votre tirage, tirage à une carte, tirage à trois cartes, la fameuse croix celtique avec un exemple et le terrier du lapin blanc. Voilà, on a le trou dans lequel Alice tombe au début. De l'autre côté du miroir. Et comment conclure votre tirage, prendre soin de vos cartes, nettoyer votre environnement. Et ensuite on arrive directement au message des cartes. Voilà, et là j'irai vous lire les petits textes à chaque fois. Vous voyez que vous avez une partie description et analyse de la carte, une partie divination et une partie carte inversée à chaque fois. Donc ça c'est chouette. Je me demande, j'ai pas regardé si à la fin vous avez, ah bah vous avez les autres coffrets. Voilà, c'est ce que je cherchais. Vous avez l'auteur donc Lucie Cavendish qui est ici. Et vous avez l'illustratrice. Voilà, Jasmine Beckett-Griffith. Elles ont fait ensemble, voilà, l'oracle des contes de fées dont je vous parlais tout à l'heure. Il y avait également l'oracle des métamorphes, l'oracle de l'ombre, des êtres d'ombre et de lumière, toujours en co-création toutes les deux. Et ici on a les esprits de la forêt. Je vous ai présenté tous ces jeux, donc vous pouvez les retrouver sur la chaîne. Ici par contre les illustrations, les textes sont toujours de Lucie Cavendish, mais les illustrations, pardon, sont de Maxime Gab. Voilà, alors je vais vous montrer les cartes. Vous retrouvez, voilà, les jeux. Ah, je n'ai pas, je ne le connais pas, l'oracle des vampires. C'est peut-être un jeu qui va sortir parce qu'il ne me dit rien. L'oracle des fées, je vous l'ai présenté également. L'oracle des dragons protecteurs. L'oracle des métamorphes, moi je ne l'ai pas je sais qu'il est beaucoup apprécié. Et donc on a dans les cartes, dans le petit sachet, les cartes, les cartes. Et je vous attendais pour découvrir les cartes. Hop ! Voilà ! Je vais vous faire un petit zoom. Alors, tous dans l'après-midi doré. Je vous montre le dos en même temps. Ça fait vieille tapisserie le dos. Qu'adviendra-t-il ensuite ? Vous avez des petits mots clés. Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement, changement, pause avant l'action. Je vous avais pas montré les cartes, le dos des cartes, pardon, la tranche des cartes est rouge. Je vais casser un petit peu le jeu. Hop ! Comme je le disais dans une précédente review, quand vous avez des tranches comme ça, c'est normal que les jeux accrochent un peu. Sinon, les cartes sont de bonne qualité. Elles ont un vernis brillant. Donc il faut se servir un petit peu du jeu, en fait, pour que les... plus vous allez vous en servir et plus les cartes vont glisser entre elles. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui mettent un petit peu de talc sur les cartes pour qu'elles glissent. Alors, je vous avoue que j'ai jamais essayé, mais j'en ai jamais eu besoin. Le choix. Examinez bien la situation. Ne buvez pas de poison. De plus en plus curieux. Suivez vos propres conseils. Changez en une nuit. Ouvrez la marche. Tous méritent une récompense. La course du temps. Au service d'un lapin. Regrez. Grandir. Nul besoin d'avoir peur. Qui suis-je ? Gardez votre sang-froid. De la bonne façon. Définissez votre parcours. Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Oui, ça c'est bien vrai. Utilisez votre temps à bon escient. Réveillez-vous. C'est toujours l'heure du thé. Peindre les roses en rouge. Quelle bêtise. Comprendre la leçon. L'oie ne rime pas toujours avec justice. Croyance. Vivez votre rêve. Je veux être une reine. Je veux être une reine. L'impossible. Jamais de confiture aujourd'hui. Brillez comme une bougie. Brillez comme une bougie. Communiquez avec la nature. Vous êtes rare et libre. Incertitude. Persévérance. Oubliez qui vous êtes. Mortalité. Contentement. Vous ne pouvez pas revenir à hier. Quel rêve étrange. C'est rigolo d'avoir terminé par celle-là. Quel rêve étrange. Vous voyez que vous avez un petit peu des disparités d'illustration à travers le jeu. Par exemple, vous avez ici un peu une reproduction de tableau. Je m'excuse pour la netteté. Vous avez ici une reproduction de tableau mis en forme par. Reprise par Jasmine. Sous le trait de Jasmine Beckett-Griffith. Pareil, vous avez ici. Bien sûr, on pense à Van Gogh. On se demande un petit peu ce que ça fait là dans le. Pareil pour celle-ci. On se demande un petit peu ce que ça fait dans le jeu. Et vous avez des illustrations qui sont quand même un petit peu différentes. Je ne sais pas si à l'utilisation, ça pose problème ou pas. Je ne sais pas. Pour ceux qui l'ont déjà et qui l'ont déjà utilisé, j'aimerais bien voir vos ressentis. N'hésitez pas à les marquer en dessous de la vidéo. Je n'ai pas vraiment d'avis personnellement dessus. Je l'ai juste remarqué en vous présentant les cartes. C'est tout. Et on va tirer une carte pour aller voir les textes justement qui sont proposés par Lucie Cavendish. Oups, ça c'est les cartes trop grandes pour mes mains. Alors, on va prendre celle-ci. Nul besoin d'avoir peur. C'est la carte numéro 18. Alors, nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Alice comprit que c'était le lapin qui venait la chercher. Et elle se mit à trembler au point d'ébranler toute la maison. Car elle avait oublié qu'elle était à présent environ mille fois plus grosse que le lapin. Et qu'elle n'avait plus aucune raison d'en avoir peur. Donc, vous voyez à chaque fois que vous avez un petit extrait justement du livre. Alors, lorsque nous sommes plongés dans un environnement méconnu. Et que nous nous sentons confrontés par les événements. Par exemple, entrer dans notre vie suite au choix que nous avons fait. Nous pouvons douter, nous sentir intimidés ou craintifs. Dans de telles circonstances, nous pouvons être nerveux et diminués. En dépit de l'étrangeté de ces instants. Cette carte vous rappelle qu'en vous réside toujours votre pouvoir et votre droit de vous affirmer, de prendre de la place. Si vous vous sentez effrayé en ce moment. C'est parce que vous avez oublié combien d'énergie vous avez en vous. Car en vérité, vous n'avez rien à craindre. Prenez un moment pour vous rappeler le pouvoir qui sommeille en vous. Afin de faire face à ce que vous fuyez. Car vous êtes plus grand, plus immense, plus impressionnant et plus influent. Que vous ne le croyez actuellement. Souvenez-vous de toutes vos qualités. Votre esprit, votre bravoure, votre force, votre ténacité. Et vous retrouverez votre courage. Vous vous rendrez compte que vous êtes au moins égale aux autres. Et plus que capable de faire face aux circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Comme Alice, vous êtes plus grand que ce dont vous avez peur. Rappelez-vous cela maintenant. Et avancez avec détermination et confiance. En divination, la partie divination, on vous propose avoir peur par habitude et non par raison. Se sentir inutilement intimidé. Rappelez-vous de toutes les raisons qui font que vous pouvez avoir confiance en vous. Avancez avec courage. Vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Les autres ne peuvent pas vous faire de mal tant vous êtes fort. En carte inversée, si on l'avait tiré à la carte inversée, c'est-à-dire comme ceci. Puisque vous voyez, le dos le permet de faire les tirages à l'endroit et à l'envers. Timidité malgré toutes nos facultés. Refus de vous. Comportez de manière autonome. Être lâche, craintif ou juste céder la place aux autres parce que vous les croyez plus puissants que vous. Permettre aux autres de mal vous traiter parce que vous croyez qu'ils sont meilleurs que vous. Manque de confiance en vous. Injustifié. Voilà ce que nous propose comme texte Lucie Cavendish. Voilà, j'espère que cette découverte de ce jeu vous aura plu. Je vous remets les références en barre d'infos. Et je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501